Musique de générique Belle vidéo et aujourd'hui je suis très fier de vous présenter cette fourmilière que vous avez sous les yeux C'est donc ça la fameuse surprise, c'est plus une surprise pour moi J'imagine que certains d'entre vous seront très heureux également de potentiellement faire l'acquisition plus tard Cette fourmilière se nomme l'amphithéâtre, c'est le nom qu'on a décidé de lui donner avec justement la collaboration de chez Hand Center Parce que c'est bien avec eux que j'ai réalisé cette fourmilière En soi, moi j'ai dessiné des plans avec justement le style que je voulais, la hauteur, les galeries, la façon dont je voulais que ce soit réalisé Je leur ai bien entendu proposé au préalable de faire cette collaboration J'avais des idées plein la tête, j'aurais dit ce que ça vous dirait de me faire confiance en soi De vous proposer un croquis plusieurs et de vous montrer là où je veux en venir De vous expliquer pourquoi j'aimerais qu'on réalise Sony, dans quelle façon Et tout simplement ça s'est réalisé après quelques mois Donc je remercie forcément Hand Center pour leur confiance Je vous remercie également parce que grâce à vous, j'ai de la force en soi C'est à dire qu'on m'écoute plus certainement J'ai plus d'impact sur certaines choses et donc je vous remercie pour ça J'espère sincèrement que Sony va vous plaire Pour information, je ne touche pas de commission dessus Je n'ai pas demandé quoi que ce soit Certains diront peut-être que je suis bête Mais bon voilà, je ne souhaitais pas dégager d'argent avec ça Je m'en fous complètement, je vous le dis Cependant je suis très très heureux de pouvoir proposer quelque chose Où j'ai mis ma patte quoi Et quand vous le recevrez chez vous éventuellement Vous allez vous dire, ben là on a De toute façon le nom ce sera Amphithéâtre-LFG Donc pour le petit clin d'oeil Donc voilà Je suis vraiment très très fier de vous présenter Sony Bon comme vous le savez on a pris exactement les classiques d'Hand Center Donc les finitions justement avec le silicone antidérapant Qui permet une fermeture parfaite Moins de vibrations, etc On a deux réservoirs d'eau à gauche et à droite Ça c'est à ma demande On a donc un nid qui est fait vraiment U On a trois parties dans ce nid Avec une entrée principale Donc qui est centrée Cependant dans la vidéo je vais vous montrer comment réaliser deux entrées supplémentaires C'est très très simple Et ça permettra déjà un petit flux d'air dans le nid directement Et en même temps ça ouvrira plus de possibilités à Sony Ceci est une version 1 Donc il y aura probablement des choses que je vais améliorer plus tard Du moins avec Ant Center Je vais certainement faire des versions différentes J'ai déjà plein d'idées je vous avoue D'ailleurs ils ont sorti un nid sandwich Je vous allez voir Qui est tout simplement une face supplémentaire de nid Que vous pouvez ajouter à n'importe quel nid de chez Ant Center Qui marchera et fonctionnera parfaitement Donc ça c'est une excellente idée Et vous allez voir que je vais probablement proposer des choses de ce style bientôt également En tout cas je remercie la boutique Ici vous le voyez on a donc fait un travail sur les cavités Bon je suis un piètre dessinateur Mais je trouve que les galeries sont nettement plus optimisées On peut utiliser vraiment tout l'espace directement Les nids Ant Center n'ont plus rien à prouver Vous le savez ça peut être vraiment utilisé avec une multitude d'espèces Et ce même avec des ponérines etc C'est super efficace Bien entendu l'air de chasse vous pouvez y placer n'importe quel substrat Vous pouvez aménager celui-ci comme vous voulez Je vais vous montrer également les dimensions juste après dans les images Vous allez voir je prends tout en mesure Comme ça vous pouvez vous rendre compte de la surface Le nid à la vente sera à 71€ Sachez qu'il pèse quand même un petit peu mine de rien C'est pas si léger que ça Donc il est plus ou moins au même prix en fait que le Lubimax double face On peut contenir je dirais franchement avec une espèce de taille moyenne Un bon 4000-5000 ouvrières Donc c'est plutôt pas mal Bien entendu on verra comment ça se met Une espèce n'est pas l'autre elles ont besoin de plus de place Genre l'Hémaculatus par exemple Elles vont prendre énormément de place avec le couvain Bref vous connaissez la chanson Donc ça peut varier mais pour des petites espèces Notamment je ne sais pas moi Tout ce qui est crématogaster etc Toutes ces espèces là Dedans on peut vraiment y mettre jusqu'à 8000 espèces Enfin 8000 fourmis sans problème quoi Vous voyez un peu l'idée Bref j'espère en tout cas que le design vous plaît déjà J'attends notamment vos retours, votre force N'hésitez pas à les noter une fois que vous l'avez reçu N'hésitez pas à liker cette vidéo A commenter en masse A faire partager si vous le souhaitez Enfin bref Envoyez moi de la force ça va me régaler Moi personnellement comme je le disais C'est vraiment un accomplissement Parce que qu'une boutique me fasse confiance Je suis quand même plutôt récent dans le domaine Même si ça fait maintenant 3 ans Qu'une grosse boutique comme Ancenter me fasse confiance pour ça Accepte également d'engager mon image entre guillemets Mon pseudo etc C'est quand même quelque chose de vraiment fort Ça prouve qu'on est ensemble quoi Tout simplement Et franchement ça me régale Bon pour ne pas en rester là Pour ne pas juste vous proposer un nid Et vous dire ok Voilà c'est cadeau débrouillez vous maintenant J'ai décidé Ça c'est que moi C'est mon engagement Chaque personne qui va faire l'acquisition de ce nid Donc qui le recevra etc Qui me montrera en vidéo prochainement Ou vous me faites n'importe quoi Une petite photo, une vidéo avec votre colonie dedans Ou pas n'importe Sachez que je vais vous organiser un concours Dans un mois Histoire que vous ayez le temps Et ce concours aura juste pour but De vous faire gagner une fondation Une colonie Je ne sais pas encore exactement Mais je vous proposerai quelque chose Et ce sera totalement gratuit Et à mes frais personnels Donc voilà Ça c'est régal C'est quelque chose supplémentaire Mais du coup J'attends bien entendu via Instagram Ou les réseaux Une petite mention à mon sujet Et moi je m'occuperai par la suite De vous valider justement Alors comme vous le voyez J'ai décidé de déménager justement Mes Camponotus ringueri à l'intérieur Sacré espèce Bien énervé Elle se développe à une vitesse phénoménale De toute façon vous pouvez le constater Le nombre qu'il y a depuis les dernières vidéos Que je vous ai montré Ça va vraiment vite Vous le connaissez Ici je vous montre également Vous voyez en fait Il suffit de mettre un peu d'eau Directement sur l'endroit Et à l'aide d'une petite pointe Ou d'un tournevis Vous tournez délicatement Petit à petit Et vous allez tout simplement Faire de nouveaux trous d'entrée Dans cette fourmilière J'en ai réalisé deux Ça me semble bien Deux plus l'entrée principale C'est très bien je trouve Et au moins elles pourront rentrer A leur guise d'un peu partout Là actuellement pour un déménagement facile Vous le voyez J'ai mis leur ancienne fourmilière En plein milieu Je les laisse faire J'ai simplement enlevé Les trous raccords etc Donc elles vont déménager petit à petit A l'aide d'un chauffage Je vais poser le chauffage Et dans la partie du fond Elles vont aller directement Chercher la chaleur Vous allez le voir Enfin vous vous le verrez pas Vous verrez plus tôt quand ce sera fini Mais voilà Et je me réserve d'ailleurs Ça pour une prochaine vidéo Je vous montrerai dans une prochaine vidéo Quand elles seront vraiment bien installées Que j'aurai fait la décoration etc Mine de rien On a une très très bonne observation Dans ce nid Sachant que tout est central On voit directement les trois faces Vous n'êtes pas gêné Lorsque vous observez Que ce soit par le haut ou par le bas Bref Je trouvais que c'était important Justement qu'on optimise absolument tout Ainsi que l'espace Et au final ça reste un nid compact Mais qui fera le travail Pour beaucoup d'espèces Je pense également Qu'on proposera peut-être par la suite La version avec les nids Vers l'extérieur C'est à dire qu'on mettra Justement Ce qu'on voit actuellement Au lieu de les mettre vers l'intérieur Et tout simplement Observer de l'intérieur On va peut-être les mettre vers l'extérieur Et vous pourriez voir directement Et filmer de plus près Si vous voulez Ça je pense c'est une possibilité Parce que ça reste quand même cool C'est vrai que là Si vous voulez filmer l'intérieur des nids Ça va être plus complexe Excepté à une certaine distance Mais voilà Ça ce sont des détails Mais dans tous les cas J'attends vos avis Dites moi un peu ce que vous en pensez Ça c'est également la version Avec justement des trous au dessus Classique Donc rien de spécial C'est vraiment ce qu'on connait déjà Cependant il y a une version Que moi je souhaite acquérir Enfin du moins c'est celle que j'ai demandé initialement Avec des trous de 5 cm C'est à dire que ce sera des trous Avec du micro grillage Avec un pression 3D Donc on aura une très très bonne aération Justement dans le nid Ce qui sera nettement mieux Pareil vous avez vu que le trou de raccord Est en bas à gauche Pour ne pas justement limiter la visibilité En le mettant au milieu Enfin bref Ce sont tous des détails Mais j'espère que ça vous plaira Et bien entendu on va regarder Enfin moi personnellement Je vais cogiter pour voir Ce que je pourrais faire d'autre Qu'est-ce que je pourrais améliorer Qu'est-ce qu'on peut proposer Il y a tellement de choses à faire Sincèrement Je vais regarder à ça Et je vais revenir vers vous très rapidement On verra ce qu'on peut faire ensemble Enfin voilà Je suis super content déjà De vous proposer cette fourmilière Parce que mine de rien Ça sort de ma tête Certes On peut très clairement le dire Ce n'est pas un coup de jeu Tout le monde aurait pu penser A faire ce genre de fourmilière Etc Mais je trouvais qu'avec Handcenter c'était très bien Parce qu'on connait les matériaux On sait déjà la qualité Et je me dis que proposer Cette version En tout cas D'une fourmilière De plus ou moins grande taille C'était plutôt sympa Et ça manquait un peu A leur version existante De leur gamme existante Donc voilà Je suis vraiment satisfait D'avoir ce modèle Et d'ailleurs je pense Que vous allez en voir De plus en plus sur la chaîne Parce que clairement Je vais mettre toutes mes colonies De bonne taille à l'intérieur Petit à petit bien sûr Enfin voilà Donc je rappelle Pour le petit concours Que j'organise de mon côté Lorsque vous faites Acquisition de Sony Aucune obligation Bien entendu Je ne force personne A acheter quoi que ce soit Voilà Vous faites ce que vous voulez Selon vos moyens Etc Bref Vous le savez Je ne forge jamais A la consommation Donc voilà Mais si vous en prenez Parce que je sais Que vous êtes nombreux En vouloir déjà Ce que j'ai pu parler En bourse Notamment de ça Bien tout simplement Vous m'envoyez ensuite Une petite vidéo Avec votre nouvelle formilière Et il suffit de me mentionner Sur les réseaux Je validerai votre participation Et dans un mois Jour pour jour Je ferai un tirage au sort Où justement Je mentionnerai le gagnant Et ce qui aura gagné Je vous verrai sur le moment Je proposerai peut-être 2-3 lots On verra Bref En tout cas Un grand merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Un grand merci à tout le monde Un merci à Ant Center Surtout de leur force Et de leur Tout simplement De me faire confiance On se dit à bientôt l'équipe Pour de nouvelles vidéos Bye Hey Si toi aussi tu as apprécié la vidéo N'oublie pas de t'abonner Te laisser un like Voir un commentaire Ou même de nous suivre sur les réseaux Merci Et à bientôt l'équipe